... Chaque année, 80 000 festivaliers débarquent à Cannes pour la grande fête du cinéma. A côté des professionnels du milieu, ce sont ceux aussi en devenir des étudiants qui viennent pour la plupart à leur premier festival. Victoria Roblin et Nicolas Rodriguez sont de 3IS, l'Institut de l'image et du son d'Ellancourt. Ils ont inscrit leur court-métrage Le Temps d'un regard dans un espace dédié, le Short Film Corner. C'est un beau créateur, je n'en ai pas d'accord sur votre mode moderne. C'est un beau créateur, c'est un beau créateur, c'est un beau créateur. C'est un beau créateur, c'est un beau créateur. Victoria et Nicolas, avant de parler du court-métrage Le Temps d'un regard, par exemple, votre présence ici à Cannes pour des étudiants en cinéma qui viennent de terminer leur cursus, qu'est-ce que ça représente d'être ici pour vous ? Alors pour nous, c'est très important d'être ici parce qu'on désire rencontrer du monde. Notamment pour faire parler un peu de notre court-métrage et se faire des nouvelles relations pour des projets à venir. Se cultiver aussi, un peu. Parce qu'il y a une énorme diversité de films, de gens. Donc voilà, il y a plein de films hyper intéressants à découvrir qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de découvrir ailleurs. et participer aux soirées après pour rencontrer des gens et discuter un peu de tout ça. Victoria, quand on est dans le monde du cinéma, c'est le lieu où il faut être, Cannes ? C'est important d'être ici, oui. Surtout pour nous, disons que comme on n'a pas de connaissances dans le cinéma, mine de rien, Cannes, pendant 15 jours, c'est quand même une réunion de professionnels où même avec des rendez-vous pendant un an à Paris, on n'arriverait pas à rencontrer autant de gens. Donc on va dans des soirées, on rencontre des professionnels. Si on est au bon endroit, au bon moment, qu'on a le bon scénario, on peut avoir une opportunité qu'ailleurs on n'aurait pas. Alors, vous avez inscrit ici au Short Film Corner, le court-métrage Le Temps d'un Regard, ça parle de quoi, Le Temps d'un Regard ? Alors, Le Temps d'un Regard, c'est une passion amoureuse. Lilia, en fait, recroise son ex et Le Temps d'un Regard, elle vit un souvenir où elle se soigne de leur moment fort de la relation. Donc nous, en fait, on a souhaité parler d'une passion amoureuse parce qu'à part quelques films où j'ai trouvé ça vraiment crédible, comme un vieux film, je ne sais pas si vous connaissez César et Rosalie, ou même Love de Gaspar Noé, je trouve que leurs passions amoureuses sont crédibles à l'écran et c'est ça que je trouve qu'il me manquait un petit peu. Donc on a essayé de faire la même chose avec un genre un peu plus particulier. Dernière question, Le Temps d'un Regard est inscrit ici. C'est un court-métrage qui a déjà été récompensé et qui est sélectionné dans d'autres festivals ? C'est ça. Alors, depuis quelques mois, on l'a inscrit à plusieurs festivals en France et dans le monde entier, finalement. Il a été récompensé, il a eu le prix de la photographie au Cinémator, donc un festival français. Et il a été sélectionné au Toronto Film Festival et au Los Angeles Film Festival aussi. Merci Victoria Nicolas. Merci à vous. Comme chaque jour, Zoom sur un film financé par la région Île-de-France, Los Silencios de Béatrice Seigné est sélectionné à Cannes au sein de la quinzaine des réalisateurs. Il met en lumière une famille qui a fui le conflit armé en Colombie dans lequel a disparu le père. Elle trouve refuge sur une petite île au milieu de l'Amazonie, mais découvre très vite que l'île est habitée par des fantômes. Aujourd'hui en la nuit se celebrara une asamblea de fantasma. ¿Quieres acompañarme? C'est la fin de Cannes 78. Retour dès demain pour faire connaissance avec d'autres Yvelinois du festival.